et tout le monde c'est avec james gaulien l'équipe pull de rôle et dans cette vidéo je vais vous montrer comment fonctionnent les sites miroirs et comment les configurer mais avant de commencer je veux que vous sachiez que pour les sites web miroir fonctionne réellement vous avez besoin d'avoir votre site web connecté à un domaine et cela peut être un domaine normal ou un sous domaine tant qu'il est connecté à un domaine votre site web devrait fonctionner maintenant pour comprendre les sites web miroir allons dans notre site web ici cliquons sur le site d'édition cette page d'édition et ici comme vous pouvez le voir nous avons une page très simple mais avec quelques éléments ajoutés maintenant pour ce scénario nous allons montrer une rediffusion d'un webinaire que nous avons eu mais nous voulons que notre nom soit affiché ici ou peut-être l'un des membres de notre équipe ou un client que nous souhaitons partager le site web avec pour que cela se produise nous devons ajouter un étiquette maintenant ce tag comme nous l'avons acquis cette balise est en allant en haut à droite ici où il est dit insérer une balise donc je vais supprimer ceci et maintenant cliquer sur insérer une balise et nous avons deux options pour le constructeur de toutes les balises et balises actives nous voulons cliquer sur les balises actives et choisir l'une des balises ci dessous maintenant ces balises sont essentiellement des espaces réservés juste parce qu'il dit ici avant le titre ne signifie pas que le tag doit être un texte pré titre et je vous montrerai ce que je veux dire plus tard alors sélectionnons avant le titre fait défiler vers le bas sélectionner et maintenant nous avons un petit peu les balises suivantes que nous avons ajouté et la même chose ici sur le bouton alors faisons un clic droit pour modifier le bouton cliquez sur le titre et comme vous pouvez le voir sous le titre nous avons commencé avec et nous avons saisie manuellement la balise car il s'agit d'un champ de texte où vous devez taper maintenant la dernière étape lorsque vous cliquez sur ce bouton nous ne voulons pas que cela est simplement vers un lien nous voulons qu'il aille vers une balise alors c'est parti là où il est dit car et puis nous avons les options à nouveau des balises actives et le constructeur de toutes les balises pour que vous souhaitiez cliquer sur les balises actives et nous allons sélectionner le nom de l'entreprise puis sélectionner maintenant sauvegardons save alors maintenant notre modèle pour le site web miroir est terminé et créé maintenant nous devons réellement activer et créer un site avec ce modèle de site miroir alors revenons à la maison cliquer à nouveau sur la maison et maintenant avant d'obtenir notre site web mis en place nous devons définir les balises réelles que nous avons ajouté à ce modèle de site web miroir alors cliquons sur créer un groupe de balises créer un groupe donnons lui un nom appuyé sur enregistrer et maintenant éditons pour que comme vous l'avez vu avant je disais que le prêt de titre n'est qu'un espace réservé vous pouvez ajouter n'importe quoi ici que ce soit un texte qui pour nous est un nom ou un lien réel qui pour notre exemple le nom de l'entreprise est un clic réel sur un bouton business name nous devions donc aller sur un site web et c'est tout tout ceci ici ils sont tous vides vous voyez le texte ici mais ce sont juste des exemples de textes une fois que vous survolez et commencer à taper il disparaît alors supprimons ceci et appuyons sur enregistrer revenons maintenant à notre constructeur cheetah et maintenant pour obtenir un lien de site web miroir nous devons cliquer sur les trois lignes pointillés trois points nous voulons cliquer sur gérer le lien public et ensuite nous voulons activer le miroir et maintenant copions le lien maintenant mettons ici dans notre navigateur le lien que nous avons copié et appuyons sur entrée coller et maintenant comme je l'ai dit pour cela pour ce travail dont vous avez besoin pour connecter votre site web à un nom de domaine alors connectons le domaine après avoir sélectionné le domaine que vous souhaitez connectez vous pour cliquer sur les groupes et sélectionner le nouveau tag le groupe de tag que vous avez créé qui est dans notre cas team webinar puis cliquer sur connecter le domaine maintenant cette partie est un peu lente il faut attendre un petit peu donc nous allons faire une pause et avancer maintenant quand il est connecté et bien près qu'il soit connecté il apportera donc vous revenez sur ce site voulait cliquer sur miroir site web miroir si vous avez cliqué deux fois comme moi sur connecter le site web comme je l'ai fait parce que je pensais peut-être que ça ne s'est pas passé correctement ça prend juste quelques minutes comme je l'ai dit mais après c'est connecté donc si vous avez fait ça tout ce que vous avez à faire et de supprimer celui que vous ne voulez pas parce qu'ils sont identiques donc il ya le même site web à des fins de visualisation je n'aimerais pas en avoir deux alors il suffit d'en supprimer un et pour cela cliquer sur les trois points et cliquer sur des côtes des connectés le domaine et cela le déconnectera et sera il va disparaître donc maintenant nous pouvons voir si nous cliquons sur le lien réel il nous amène à notre site web et que vous pouvez voir que le titre d'avant est remplacé par émilie même chose qu'ici et quand on clique sur le bouton de démarrage avec émilie cela nous amène à builderall.com qui est le lien que nous avons ajouté sur le groupe de balises ce qui est génial à ce sujet c'est que vous pouvez le partager avec les clients et les membres de votre équipe qui pourrait souhaiter avoir une duplication de ce site web comme le vôtre mais avec quelques informations différentes comme leur nom et leurs liens et pour qu'ils ne doivent faire aucune modification ou si vous effectuez des mises à jour les mises à jour seront modifiées sur leur site web au fur et à mesure et bien sûr pour eux pour s'assurer qu'ils ont toujours le site web à jour ils peuvent le faire en cliquant sur les trois points et mettre à jour le cache et qui mettra à jour toutes les modifications que vous avez apporté à votre site web miroir précédent et il ajoutera à leur site web bon j'espère que cela était utile et encore une fois mon nom est james collin avec l'équipe builderall la et des des années de plein pour vous voir ce qu'on voit ce qu'on voit ce qui n'est on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501